La Nebuleuse de la Tête de Cheval La Grande Nebuleuse d'Orion Messier 78 Bételgeuse, qui peut devenir Supanova d'une seconde à l'autre La terrifiante Nebuleuse de la Tête de Sorcière Tous, sauf cette dernière, se trouvent dans la constellation du chasseur, Orion Laissons notre télescope chez nous et dirigeons notre appareil photo vers le nuage moléculaire d'Orion Bienvenue encore à Chasseur des Lactiques Nous sommes encore à Nelson, Nelson's Landing Comme vous voyez ici, il fait déjà noir parce que c'est l'été, euh, c'est l'hiver C'est l'hiver Ouais, c'est l'hiver, donc le soleil se couchait à 4h45 aujourd'hui Donc c'est un peu chiant parce que pour tout s'installer, ça va être un peu dur On va prendre que cette caméra ici et la lens, donc l'objectif ici, de 50mm Pendant 4h Pendant 4h oui Ouais Alors si on n'aime pas le résultat, si on va à la maison, enfin à l'appartement, et puis qu'on n'aime pas le résultat, on est pas vraiment satisfait avec ça On va ajouter encore 4h de plus, donc cette fois avec un filtre hydrogène, donc on verra comment ça se passe Tout dépend de cette nuit ici Donc euh... 8h de... de l'image En tout ça ferait 8h de l'image, ouais Ça serait un petit peu dur quand même Donc euh... on va tout installer ici, c'est parti Et puis euh... la lune tombe là-bas dans une demi-heure à sa partie Donc ça va aller Et puis euh... ouais On va commencer C'est parti Ceci est une revisite Nous voulions vraiment voir quelle serait la différence entre ce que nous avons obtenu avec notre vieux 600D et notre 7D Mark II actuel Nous nous attendons à ce que la différence soit minime Nous ne voulons pas modifier notre caméra car nous aurons éventuellement une CCD Il sera tout de même intéressant de voir la différence C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, so... voici notre sell-up Nous avons ici notre ball head pour la caméra Donc celle-ci On va la mettre ici, attachée bien sûr à la monture comme d'habitude, la monture qui est reliée à le power source, donc l'électricité, et puis c'est tout. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire un test de 3 minutes et ensuite de 6 minutes, parce que je ne sais pas du tout combien de temps on va pouvoir faire sans guiding, donc on n'a pas la caméra de guidage aujourd'hui. On verra si on aura un bon alignement polaire pour faire de bonnes pauses, de longues pauses, de 3 ou 6 minutes, j'espère 6 minutes. Cool, c'est parti ! Nous sommes maintenant prêts à imager. Il a fallu moins de temps que si on aurait ramené notre télescope. Voyons voir ce que nous pouvons obtenir. Donc là vous voyez on a la ceinture d'Orient en plein milieu dans le frame, donc on va voir si c'est bien centré, s'il y a des traînées d'étoiles. Et j'ai ma manette juste ici dans la main. Alors c'est parti ! Donc voici la photo que je viens d'avoir, de 3 minutes, un gros fail, il y a plein de traînées partout, donc on va voir un petit peu ce que le problème sur la monture, et puis on va réessayer. Donc voici ici la deuxième photo que je viens d'avoir, qui est donc sans aucune traînée d'étoiles, ce qui est beaucoup mieux. En fait là le problème c'était la monture qui n'était pas bien installée, donc maintenant c'est bon, on va refaire un essai maintenant en mettant le ISO de 1600 jusqu'à 800 maintenant, parce que là c'est beaucoup trop lumineux. Donc on va faire ça à 800 maintenant et on verra. Ceci est ce qui est sur le point de ruiner toute notre soirée. L'ouverture de l'objectif a été réglée sur f1.8, ce qui est une énorme erreur de notre part. Même si on l'a élevé à 2.2 avant de lancer 4 heures de pause, c'était encore trop bas, et on aurait dû viser f4 à la place. Donc maintenant je vais faire 6 minutes, juste pour voir s'il y a des traînées d'étoiles. 6 minutes à ISO 400 semble être bon. Vous pouvez voir plusieurs nebuleuses, mais aussi beaucoup trop de calme. Nous n'avons pas prêté assez attention au bord de notre phototest, et nous avons lancé nos pauses sans nous rendre compte du problème. Eh bien, laissons retenue. La boucle de Barnard est une nébuleuse en émission qui provient d'une supernova d'il y a environ 2 millions d'années. Elle a été découverte en 1895 grâce aux photos à film de longue pause. Parce qu'elle se trouve dans le nuage moléculaire d'Orion, viser la boucle avec un objectif d'APN nous assure de capturer également la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse de la tête de cheval, M78, et la nébuleuse de la tête de sorcière. Nous capterons aussi la fameuse Betelgeuse. Étrangement, l'origine de la boucle est toujours inconnue. Alors, que nous attendions que notre appareil prenne toutes ces photos inutiles. Nous avons passé le temps en regardant des vidéos sur notre téléphone et avons mangé. C'est 4 ou 5 heures après, nous avons regardé des films pour passer le temps. Oui, donc ça fait environ 4 ou 5 heures qu'on est ici. On a passé tout le temps sur Orion. Malheureusement, il y a eu beaucoup de nuages qui sont venus de Las Vegas, petit à petit, donc un par un. Et ça fait peur parce que je ne sais pas combien de nos photos pourront être gardées et stackées ensemble. Parce que si un nuage, par exemple, est passé sur une photo, ça fait 6 minutes de détruite. Et que chaque photo est 6 minutes de pause. Et donc, on verra combien de photos ont été affectées par le nuage. J'espère qu'on a au moins 3 heures de bons résultats. Et puis, ouais. Ok, moi, j'aime faire les dark frames. J'en ai fait environ 13. Donc, maintenant, je vais faire les bias. Donc, en français, c'est offset. Donc, j'ai mis la plus rapide shutter speed. F 2.2, c'est la même que les dernières. Et ASO, pareil. Donc là, on va faire environ 20. La température est la même, claire. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on a l'image stackée de 30 images. Donc, 3 heures en tout. Le problème, enfin, vous ne voulez rien, malheureusement. Mais le problème, c'est que sur les côtés, il y a plein de comas. À cause de l'oculaire, enfin, de l'objectif. Et ça m'embête énormément parce que je ne sais pas encore comment j'allais fixer ça. Et c'est vraiment très moche. Donc, voilà. Là, ce que je fais, c'est que je fais le drizzle intégration. Donc, j'ajoute des files drizzled pour qu'on puisse avoir une image avec des étoiles plus nettes et plus claires. Donc, là, on a nos deux images. Une avec drizzled et une sans drizzled. Alors, drizzled, c'est très important. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, là, on ne voit pas de différence dans les images. Aucune différence. Par contre, si on zoome, hop, on va zoomer ici l'appareil. Regardez, ça, c'est sans drizzled. Regardez les étoiles. Ça sent un peu dégueulasse. Plein de pixels. Et là, c'est avec drizzled. Vous voyez, c'est tout rond, tout beau. Donc, voilà. C'est très important de faire drizzled pour toutes les images. Toutes nos photos sont inutiles. Il y a du comas partout. Elles vont à la poubelle. Allons-y encore. Énervés que la première nuit ait été ruinée, nous avons sauté sur la prochaine occasion pour essayer de recapturer la boucle. Nous n'étions pas vraiment d'humeur après la première nuit. Mais nous nous sommes assurés que notre ouverture était réglée sur F4. Et... Voici ce que nous avons obtenu. Cette brute était plus prometteuse que celle de la nuit précédente. De plus, chaque étoile est ronde et parfaite. Ok, donc voici ce qu'on a eu hier soir. Comme vous pouvez le voir, les étoiles sur les côtés sont beaucoup mieux que celles d'avant. Donc on a réussi à avoir des mires titraires comme ça en faisant F4 au lieu de F2.2. Ce qui a complètement enlevé le coma. Donc bon, on a ruiné une nuit complète, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant on a notre RGB prêt. Et puis voilà. Donc on aime bien la photo, mais elle n'est pas terrible, elle n'est pas super. Donc on va, je pense, acheter un filtre hydrogène et puis on va faire 4 heures de plus sur la boucle. Et puis on va pouvoir comparer les deux photos avec et sans filtre. Donc ça va être intéressant, je pense. Et sinon, vous voyez cette photo-là, si on la compare avec la photo d'il y a un an avec notre T3i, donc la 600D, il y a une meilleure différence quand même, mais bon, c'est pas encore ce qu'on voulait. Donc je pense qu'avec un filtre, ça va être vraiment beaucoup mieux. La nuit s'est si bien passée que nous avons décidé d'y retourner pour une troisième nuit tout de suite. Ce fut malheureusement une autre grosse erreur, car des nuages sont arrivés sans prévenir. Vous pouvez voir ici la différence entre une brute sous un ciel clair et une à travers des nuages. Décevant. Notre filtre est là ! Nous avons contacté les fabricants du filtre et ils nous ont dit qu'une caméra modifiée augmenterait la sensibilité du filtre d'un facteur d'environ 4. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, nous ne voulons pas modifier notre APN actuel. Ok c'est bon, on a maintenant le filtre, alors on va espérer enfin pouvoir faire notre dernière nuit, la quatrième nuit. Donc espérons que ce sera la finale. Allons-y ! J'espère ! Ok donc maintenant quatrième nuit ici. Cette fois-ci avec le filtre Hydrogen Alpha, on a ici le setup, donc on va voir comment ça se passe. Et on espère vraiment que c'est la dernière nuit ici pour le Loop de Bernard. Ok, je vais mettre le filtre dans la caméra. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dans. Maintenant je vais mettre les lignes en place. Et on est all set. Donc maintenant on va pouvoir essayer de focus qui va être très difficile avec un filtre. Mais on va essayer, c'est parti ! Voici à quoi ressemble une brute de 6 minutes avec le filtre. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de bruit et les seules choses visibles sont une tache rouge pour la Nébuleuse d'Orion, Béthelgeuse, Riguel et d'autres étoiles. Une chose très bien à faire aussi, c'est avoir une deuxième caméra ici. Ça c'est une caméra très pas chère, la T3i qui est 600D. Et on fait une timelapse du ciel vers l'horizon, enfin vers une partie spécifique où on croit qu'il y a des nuages. Et en faisant une timelapse, après environ 3, enfin une demi-heure plutôt, une heure. Et bien voilà, on prend une photo. Et bien on aura la possibilité de voir avec les photos si les nuages se rapprochent ou si les nuages s'en vont de nous. Et s'ils se rapprochent, on le saura et on saura comment faire avec l'équipement, s'il faut changer de cible ou si on peut continuer. Donc c'est très important de faire ça si vous pensez qu'il y a des nuages qui s'arrivent. Nous sommes devenus un peu inquiètes quand nous avons vu des nuages commencer à apparaître sur nos APN secondaires. Mais ils se sont dissipés en s'approchant de nous. Heureusement, ils ne nous ont pas dérangés. C'est fou une nuit réussie. La nuit s'est finie sur une note dryeuse. Talia s'amuse avec la lumière après avoir fini de tout remballer. Nous avons regardé nos photos sur l'APN et elles avaient toute la prometteuse. Puis nous sommes repartis. Finalement, avec un grand sourire sur nos visages. Ok, on va revenir. Je ne sais pas du tout comment on fait pour processer les images hydrogènes. Donc je vais essayer d'apprendre une certaine note. Et puis on va espérer que ça ne peut pas trop moi. Allez. Rappelez-vous à quoi ressemble une brute avec le filtre hydrogène ? La même brute est montrée ici. Après avoir joué avec le niveau et les curbs sur Lightroom, maintenant vous pouvez voir la nébuleuse de la tête de cheval et la boucle de Bernard. Ensuite, nous empilons tout et combinons le hydrogène avec nos données RVB. Apprendre à combiner le hydrogène avec le RVB n'était pas jeu d'enfant. Nous n'avons pas trouvé un seul tutoriel expliquant le processus, mais plutôt plusieurs éparpillés sur le net. Nous avons donc fait notre propre vidéo, disponible sur la chaîne. Nous avons ensuite suivi un traitement très basique pour créer l'image finale. L'image est complète ! Pour référence, voici à quoi ressemblait la boucle de Bernard avec notre vieux 600D. Voici l'image de la nuit 1, qui malheureusement a fini à la poubelle. L'image de la nuit 2. Ensuite, la nuit 3, qui elle aussi a fini à la poubelle. Voici la nuit 4, après avoir empilé les images hydrogènes. Et maintenant, la combinaison de la nuit 2 et 4. Voici la boucle de Bernard, ou plutôt l'ensemble du nuage moléculaire d'Orion, utilisant un APN non modifié. Nous n'étions pas satisfaits de la nébulose d'Orion, qui manquait de détails. Et nous n'avions pas assez de clichés courts pour le noyau. Nous avons donc décidé de prendre notre image de la nébuleuse d'Orion elle-même, et de l'utiliser comme noyau. Dites-nous si vous l'aimez. Le célèbre triplet du Lion est composé de deux galaxies messiers, M65 et M66. Donc nous ajouterions deux cibles à notre catalogue. Ce n'est pas une cible difficile, mais il faudra être très prudent pendant le traitement pour mettre en évidence les détails sur chaque galaxie en même temps. Parmi les milliards d'étoiles dans notre univers, notre soleil est le plus proche de nous. Pour imager le soleil, nous aurions besoin d'un type de télescope spécial, et de préférence une caméra CCD. En utilisant les relations que nous avons établies depuis que nous avons commencé l'astronomie, nous trouverons un propriétaire du télescope solaire et verrons de près l'activité de notre étoile brillante. Les planètes de notre système solaire orbitent notre soleil consomment. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles en levant les yeux vers le ciel nocturne. Mais ne vous réalisez pas de ce qu'elles sont réellement. En se rapprochant d'une de ces brillantes étoiles, on découvrira peut-être que c'est en fait une planète. Merci de regarder l'épisode 8 de Chasseurs Galactiques. Et on a un post complet sur la boucle de Barnard sur le site galactique-hunter.com où on a toutes les photos, les brutes, etc. Très intéressant, donc si vous voulez la garder, c'est en bas dans l'inscription. Et n'oubliez pas de voter pour la prochaine cible entre une étoile, une galaxie ou une planète. Et aussi, la boucle de Barnard fait partie du guide de l'astrophotographe, qui est un livre qu'on a fait, un des meilleurs cibles d'astrophoto de l'année. Voilà, donc à la prochaine pour je ne sais pas quoi. Ça dépend si vous pouvez voter. Et bon ciel ! Bon ciel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501